Bonjour à tous, amis dégustateurs, et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a bu ? Alors, on a bu un vin très intéressant. Alors, je m'en vais vous expliquer pourquoi. Un Chassaigne-Montrachet, en remis du domaine Buisson-Charles, donc de Patrick Essa. Alors, pourquoi c'est très intéressant ? Parce que ce vin, en fait, est un vin qui provient des raisins de Thibault Morec-Aufinet, qui fait du en remis. Donc, c'est toujours intéressant de comparer, évidemment, des mous issus de la même parcelle, mais vinifiés par deux vignerons. Et je dois dire que j'ai été assez surpris. Alors, ici, on a un Chassaigne, on va dire, un nez de poire, des petites pointes de sésame, comme il y a souvent chez Patrick, que j'aime beaucoup. Voir un côté presque un peu peint, un peint des Landes, un peu surprenant. En bouche, alors ça attaque à ces gras, belles matières. Et puis, tout d'un coup, ça se tend, ça devient très tendu. On est sur la poire, on est sur les petites notes de chèvre-feuille, un peu tarte citron-meringuée. On a une toute petite pointe de caramel que j'ai un peu ressenti. Et sur un fond, un peu ce côté sésame, voilà, c'est très joli, c'est très élégant, c'est tendu, c'est presque profond. Belle finale fraîche, longue, droite, voilà. Donc, très joli vin, j'ai beaucoup aimé. Mais alors, je me suis dit, c'est pas du tout l'image que j'ai du vin de Thibaut. Thibaut, que j'ai beaucoup bu, le Enremi, Chassane-Morachet de Thibaut-Moré-Cofinet. Pour moi, c'est un vin, c'est un vin plutôt sexy, très large, gourmand. Il n'y avait pas du tout d'habitude, en tout cas chez Thibaut, ce côté droit, vif, profond. Alors, est-ce que c'est l'effet millésime ? Est-ce que c'est l'effet milleuron ? Ici, on est sur un 2012, donc un millésime plutôt classique en blanc de Bourgogne, plutôt droit. Pour moi, c'est coutumulier, c'est un petit 2010. Alors, peut-être c'est ça qui fait que le vin a ce côté frais, 3, assez profond. Là où d'habitude, sur Enremi, chez Thibaut, on a plutôt un vin vraiment sexy, rond, ample, voilà, belle matière, un peu grasse, un peu en légèreté, voilà. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était très intéressant de boire les deux, enfin, de boire en tout cas, de comparer les deux vins. Malheureusement, je n'avais pas de Enremi 2012 de Thibaut, parce qu'il ne l'a pas fait en 2012, si mes souvenirs sont bons, voilà. Mais en tout cas, un joli vin, merci Patrick. En tout cas, l'exercice est toujours intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu ? Alors, on a bu, si vous suivez mon blog, on a eu une soirée du top des dégustaceurs de l'Ouest parisien sur Chambol-Musigny. On avait bu deux Chambol-Musigny du domaine clergé, un 2005, un 2008, un des premiers crus des charmes. Et donc, celle-là, j'ai ouvert un Bonne-Romanée du domaine clergé, donc Christian Clergé, 2005. Donc, c'est la dernière des six bouteilles que j'avais achetées. J'avais déjà noté qu'il était temps de les boire, et je confirme, il est temps de les boire. Elles sont arrivées, je dirais, à leur max, à leur maturité. Un nez, alors, de fruits noirs plutôt, d'ailleurs assez mûrs, un peu framboises, on peut dire, ou quand même un peu aussi. Mais surtout marqué de cuir. Alors, un peu moins que dans les Chambol qu'on a bu pendant la soirée, qui étaient vraiment très très marqués cuir. Bon, c'était un peu, bon, pas très élégant. Là non plus, alors, il y a du cuir, c'est plus là, il est plutôt classe, mais il y a un petit côté aussi pneu chaud qui n'est pas d'une très grande élégance. Par contre, la bouche est très jolie, elle est encore tout à fait tonique. Cette fameuse tonicité des 2005. Belle matière mûre, beau tannin, soyeux, précis, pas une grande densité, mais c'est fin. Belle trame, qui vous emmène tout du long, sur plutôt, on va dire, la framboise, voire le fruit noir mûr. Toujours ces notes de cuir, une petite pointe épice réglisse, assez agréable, sur un fond fumé cuir. Encore un petit côté pneu chaud quand même en bouche. Et puis, finale fraîche, droite, tonique, voilà. C'est un joli vin, moi je lui ai mis une note de 88 pour un village, ça reste un village, un joli veau Normandie village, mais il est temps de les boire. Enfin, je pense qu'ils ne gagneront rien à vieillir, ils vont plutôt perdre leurs fruits, et accentuer ce côté cuir pneu chaud qui n'est pas forcément très élégant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu ? Ah, alors on a bu un vin de quelqu'un qu'on connaît bien sur le web, parce qu'il s'exprime beaucoup, ancien journaliste qui est devenu vigneron. Un domaine du Clos des Fées, Vieille Vigne 2007, donc un Côte-du-Roussillon, donc on est côté, toujours du côté de l'Agli, dans la vallée de l'Agli, du côté derrière Perpignan, donc un vin rouge, qui est un assemblage, ici. Alors, qu'est-ce que ça donne ? 2007, millisimes chauds, mûrs un peu partout, donc on a toujours la crainte, dans ce genre de millisimes, d'avoir un vin puissant, alcooleux. Alors, on est là, on est clairement fruits noirs, prune-pruneaux, avec des belles notes d'épices, réglissées, voire peints d'épices, très agréables. Un très léger côté kirsch, mais vraiment pas si marqué que ça, et donc on pouvait s'attendre à bien plus lourd, on va dire. Non, non, le nez reste relativement délicat pour un vin des Côtes-du-Roussillon. Une bouche robuste, tanin, dense, soyeux, précis. Il y a de la matière, il y a des épaules, mais c'est précis. Ce n'est pas non plus la grosse artillerie qui en envoie plein. Non, non, on garde une certaine élégance sur la prune, le pruneau, le fruit noir, ces petites notes de kirsch à nouveau, mais qui sont plutôt gourmandes, qui ne font pas du tout lourd. Le côté pain d'épices et un fond plutôt cacao. Finale puissante. Il y a des épaules, évidemment, dans ce vin, ce qui le fait tenir, d'ailleurs, y compris dans cette finale, puissante, mais droite, c'est bien fait, c'est bon. Enfin, voilà, moi, je ne sais pas ce que je préfère comme type de vin, clairement, un amateur de Pinot, évidemment, quand on boit ça, en 2007, c'est des vins qui envoient quand même. Mais c'est très, très bien fait, c'est indéniable. Moi, j'ai bien aimé, même Sylvia a bien aimé, elle a dit oui, c'est pas le style qu'elle préfère, mais le vin est joli. Voilà, c'est un joli vin. Voilà. Bravo, M. Bizeul. Ça reste un très joli vin. Et puis, qu'est-ce qu'on a bu ? Ah, oui. Alors, on a bu un Nuit Saint-Georges. Les... Alors, c'est les vignes rondes ou les grandes vignes ? Les grandes vignes, pardon. Donc, c'est un village. Les grandes vignes. 2008, du domaine Daniel-Rion. Donc, Daniel-Rion, un grand cassif de la maison, le domaine que moi, j'aime bien. Et bien, ce 2008, il n'était pas si mal. Alors, par contre, il est temps de le boire aussi. Très honnêtement, je pense que vous pourrez le garder pour la science. Mais là, il est arrivé, à mon avis, à ce qu'on peut faire de mieux. Un Nait, alors là, Framboise-Groseille, 2008, je rappelle, un millésime plutôt frais, acide, qui, justement, souvent génère aujourd'hui des vins un peu dissociés, décharnés, on va dire, entre l'acidité d'un côté et la matière de l'autre. Là, ce n'est pas le cas. On a une jolie bouche, charnue, pas une énorme densité de matière, mais suffisante pour enrober la fraîcheur. Donc, évidemment, c'est quand même très frais. Moi, je l'ai bu sur un Carpaccio en sachant, évidemment, que c'était un vin qui allait être un peu vif, un peu tendu. Et du coup, ça allait bien parce que le citron dans le Carpaccio fait que, du coup, ça compense, on va dire, l'acidité du vin. Donc, on ressent moins l'acidité. On ressent plutôt, justement, ce qu'il lui reste de rondeur. Ce qui est le cas, il a donc une jolie rondeur en bouche qu'enrobe cette belle fraîcheur droite tendue sur la framboise, la groseille, des petites notes d'épices. Alors là, on est plutôt sur la girofle et puis la pointe, évidemment, de sous-bois. Enfin, la pointe, non, c'est un peu les notes de sous-bois, de ronces, le côté pinotant, très frais, végétal, noble, que moi, j'aime beaucoup, sur un fond fumé. Voilà, belle finale, fraîche, agréable, tonique, pas d'une grande persistance, bien sûr, mais un joli vin, très bien fait. Voilà, moi, j'ai bien aimé. Moi, c'est le genre de pinot que j'aime bien. Voilà. Et donc, écoutez, ça a été un joli week-end, on ne va pas se plaindre. Et on a été voté aujourd'hui. Je n'ai pas de but de vin européen. Je m'étais dit, tiens, dimanche, je boirai un vin grec, un vin allemand, un vin espagnol, un vin italien. Je n'ai pas eu l'occasion. Et puis, finalement, comme on dit, attention à ne pas trop boire. Pour la santé, ce n'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end, fin de week-end, très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine.